Et salut YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto, je vais vous présenter l'application Lire sur iOS, un lecteur de flux RSS. Alors, cette application a un gros avantage, elle a été vraiment bien développée pour l'accessibilité avec VoiceOver, on va voir ça tout de suite. Vous allez voir que Lire intègre énormément de réglages et de paramètres qu'on va pouvoir modifier. Alors, au lancement de l'application, on entend qu'elle a automatiquement actualisé tous mes abonnements. Donc le petit son qu'on vient d'entendre, c'est pour me prévenir que tous les nouveaux articles ont été téléchargés et en plus il a dit téléchargement des images. Bon, voilà. Après, on va voir que par la suite on va pouvoir modifier, comme je l'ai dit précédemment, pas mal de réglages. Cette application est très 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 modulaire et vraiment bien faite pour VoiceOver. Alors, on va commencer la navigation sur l'interface en partant de tout en haut à gauche. Alors, nous avons tout en haut à gauche. Lire en tête. Bon, ça c'est logique, c'est toujours le nom de l'application. Ensuite. Filtrer bouton. Nous avons un filtre. Bon, ça j'ai pas besoin de vous dire à quoi ça sert. Rechercher bouton. Un champ de recherche. Abonnement. Ici, c'est pour afficher tous vos abonnements. Tous les articles, 43 articles. Ici, bon bah comme son nom l'indique, c'est pour afficher tous les articles non lus. The Books. Prochir The Books. Autonome. Bouton. Pour choisir le mode de synchronisation. Parce que je précise, quand on lance l'application pour la première fois, il va nous demander quel type de synchronisation on souhaite. Bon, par défaut, moi je suis en autonome. C'est moi qui fait automatiquement, qui rentre, on va dire, mes flux RSS, etc. Mais si vous, vous avez des modes de synchro pour vous flux RSS, vous pouvez automatiquement le rentrer par cette option. Sachant que l'application l'intègre vraiment beaucoup. Comme on va le voir. Quand on clique dessus. Voilà, mode de synchronisation. Terminé. Bouton. Sélectionné. Autonome. Pas de synchronisation. Basque Reader. Faites bain. FidHQ. Faites lit. Etc, etc. Vous voyez qu'il y a vraiment de quoi faire. Faites. Sélection. Terminé. Bouton. Ensuite, on en était à autonome. Paramètres. Bouton. Nous avons les paramètres et c'est tout. Paramètres. Bouton. Donc, vous voyez que l'interface première n'est pas si compliquée que ça. On va commencer par aller voir les paramètres et après on verra la suite. Paramètres. Paramètres. En tête. Paramètres. En tête. Terminé. Bouton. Nous avons le bouton terminé comme d'habitude, vous me direz. Mode de synchronisation. Autonome. On a le choix de la synchro. Toujours proposé ici. Son de l'interface utilisateur. Bouton. Activer. Ici, on peut activer ou désactiver les sons de l'interface comme on a entendu au démarrage par exemple d'actualisation. Nombre non lu sur Pasti d'app. Bouton. Activer. Ça permet quand l'application relève en fonction après comme on va le voir avec le relève automatique des nouveaux articles de pouvoir vous afficher sur l'application. Moi, je l'ai activé. Police. Système. On peut choisir la taille de la police. Moi, je ne l'ai pas touché, je m'en fous, je ne lis pas sur l'écran. Mais on peut changer la police qui est par défaut sur système. Thème. Jour. On peut mettre un thème jour ou thème nuit. Si on veut une interface foncée ou claire. Actuellement, on est sur un thème jour, c'est-à-dire fond blanc avec écriture noire. Mais on peut faire l'inverse. Télé. Auto. En Wi-Fi. Bouton. Désactiver. Cette option me permet de télécharger automatiquement les articles et tout ce qui s'ensuit. Uniquement quand on est connecté en Wi-Fi. Moi, je ne l'ai pas activé parce que ma data est assez conséquente pour pouvoir récupérer quelques flux RSS. Quand cette option est activée, lire ne récupérera automatiquement le contenu qu'une fois connecté en Wi-Fi. L'activation de cette option est recommandée si vous avez un forfait de données cellulaires limitées. Merci madame de répéter ce que je viens de dire. Option d'accessibilité barre oblique voiceover. Alors ici, on a le bouton qui est option d'accessibilité et voiceover. Donc on va y rentrer. Sélection. Paramètres. Bouton de retour. Option d'accessibilité. Terminé. Bouton. Option des listes d'articles. On a un bouton pour les options des listes d'articles. Donc on va aller assez rapidement. On ne va pas tout présenter, tout le moindre réglage. Je vous présente juste globalement et généralement les réglages. Mais après, on ne va pas tout détailler. Si ça vous intéresse, vous pourrez y aller. Tout est simple et très clair. Ceci vous permet de définir ce que voiceover doit énoncer ou non dans une liste d'articles. Énoncez la date relative de l'article. Bouton. Activer. Voilà, donc là, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Énoncez la source barre oblique éditeur de l'article. Bouton. Activer. Énoncez le statut du barre oblique non-lu de l'article. Bouton. Désactiver. Énoncez le statut marqué des articles. Bouton. Activer. Après, c'est toujours à vous de choisir si vous voulez que ce soit lu ou non. Moi, j'ai fait mon choix. Énoncez le résumé de l'article. Bouton. Activer. Remarque. La source d'un article ne sera jamais énoncée lors de l'affichage d'une liste d'articles appartenant à un flux spécifique. D'accord, madame. Ordre dans les listes d'articles. En tête. Ceci vous permet de modifier l'ordre dans lequel voiceover énonce les attributs de chaque article dans une liste d'articles. En tête. Ça, c'est sympa. Comme son nom a dit que ça va permettre de faire lire, par exemple, en premier. Titre de l'article. Le titre. Ce bouton permet, quand on clique dessus, vous savez, de pouvoir le déplacer en premier, en deuxième, en troisième, etc. Et ce sera l'ordre de lecture de voiceover. Ce sera, pour moi, en premier, ce sera le titre. Le temps, en gros, le temps. Il y a combien de temps il a été publié ? Réorganiser l'article source baroblique éditeur. Voilà, article source et l'éditeur juste après. Réorganiser le statut baroblique non lu des articles. Voilà. En fait, ça dépendra des cases au-dessus si vous les avez coché ou non. Et après, vous pouvez organiser l'ordre de lecture. Ça, c'est franchement sympa. Réorganiser le statut de marquage des articles. Résumé de l'article. Option de la liste de flux. Ceci vous permet de définir ce que voiceover doit énoncer ou non dans une liste de flux. Ça, c'est très cool aussi. Énoncer le nombre de l'u baroblique non lu dans un flux. Bouton. Activer. Ça peut être sympa. Moi, j'ai laissé. Option de la liste des dossiers. En tête. Ceci vous permet de définir ce que voiceover doit énoncer ou non dans la liste de dossiers. En tête. Vous voyez que tout est vraiment bien labellisé et même détaillé, je dirais. Énoncer le nombre de l'u baroblique non lu dans un dossier. Bouton. Activer. Images. En tête. Ça, c'est pas mal quand on veut lire nos flux dossier par dossier et non pas tous nos flux en même temps. On a juste à aller sur le dossier et nous dit, par exemple, sur tel site, il y a tant d'articles non lus, par exemple. Avec cette option désactivée, tout sera fait pour que les images contenues dans les flux et les articles ne soient pas affichées. Néanmoins, en raison de détails d'implémentation technique, cela n'est pas garanti à 100%. En tête. Affichage des images. Bouton. Désactiver. Moi, je les ai enlevées. Personnellement, je n'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Enfin, ça ne sert à rien de perdre un peu de tout avec des images. Mais bon, pour ceux qui s'intéressent, on peut lire pour récupérer aussi les images. Affichage des images. Bouton. Désactiver. Voilà pour les réglages, on va dire, propres à VoiceOver. Alors, je précise qu'à chaque fois qu'on a terminé dans un réglage, on va venir appliquer en appuyant sur Terminer. Terminer. Bouton. Terminer tout en haut à droite de notre écran. Pris en tête. Alors, on en était à Options d'accessibilité VoiceOver. Ensuite, on va avoir... Options de mise en cache. Options de mise en cache. Sélection. Paramètres. Bouton de retour. Options de mise. Terminé. Bouton. Mise en cache automatique. Mise en cache auto. Du texte intégral. Mise en cache auto. Des images. Bouton. Activer. Voilà. Mise automatique en cache des images. Vous aurez besoin d'une connexion Internet active pour lire l'intégralité du texte d'un article ou afficher toute image qui n'est pas mise en cache. Ça paraît logique, je pense. Mise en cache manuel. Mettre en cache tous les textes intégraux. Bouton. Mettre en cache toutes les images. Bouton. Ceci vous permet de mettre en cache le texte intégral de tous les articles ou les images n'ayant pas déjà été mises en cache. Ce processus peut prendre du temps selon la quantité d'articles ou d'images devant être mises en cache. Et en fonction de votre débit Internet aussi. Limite. Conserver les articles lus un jour. Ça c'est pratique. Moi j'ai choisi un jour mais vous pouvez choisir une durée un peu plus longue ou comme vous souhaitez. Ça permet de laisser un certain nombre d'articles affichés dans votre liste d'articles et de pouvoir automatiquement faire le ménage dans votre liste d'articles parce que vous allez voir ça peut aller très vite. Ceci permet de limiter le nombre d'articles enregistrés dans le cache. Eh t'as pas le droit de répéter ce que je dis. Vider le cache. En tête. Vider le cache. Bon bah ça j'ai pas besoin de vous expliquer à quoi ça sert. Supprimer toutes les icônes de flux. Bouton. A vous de choisir. Supprimer toutes les images. Bouton. Également c'est à dire que si on vient cliquer ici ça supprime toutes les icônes et ça supprime toutes les images manuellement en gros. Ceci permet de supprimer certains éléments du cache. Bah oui. Taille du cache. En tête. Pour savoir combien d'espace disque occupe le cache sur votre iPhone. Ouvrez les réglages de votre iPhone et allez dans général supérieur à utilisation. En tête. Comme vous pouvez voir c'est vraiment je me répète mais c'est vraiment bien expliqué détaillé. Et généralement je trouve qu'il faut le souligner quand une appli est bien faite. Ou c'est vraiment bien fait même au niveau de l'accessibilité. Faut vraiment le souligner parce que ça fait vraiment très plaisir. Pour savoir combien d'espace disque terminé. On a à nouveau terminé avec cette option de mise en cache. Continuons. Je tiens à préciser qu'à chaque fois qu'on fait terminer dans les fenêtres dans lesquelles on est à l'heure actuelle. Il va nous renvoyer à chaque fois la fenêtre principale. Il faudra toujours revenir cliquer sur paramètres pour réafficher la fenêtre des paramètres. Alors continuons. On était mis en cache. On va s'attaquer maintenant à option d'actualisation. Voilà ça c'est cool. Alors option d'actualisation permet comme son nom l'indique de pouvoir actuelle automatiquement ou manuellement. Et à quelle fréquence. On va le voir. Terminé. Actualisation au lancement. Bouton. Activer. Ça c'est quand même sympa je trouve. Donc on peut le laisser. Comme ça quand on lance l'application ça actuelle automatiquement les articles. C'est cool. Actualisation automatique en arrière plan. Jamais. Voilà c'est un peu comme le push si vous voulez. C'est à dire qu'automatiquement moi actuellement et sur jamais. Mais c'est par exemple si je la mets sur 30 minutes ou autre. Et bien tous les temps de temps. Au nombre des fréquences que j'aurais mis. Il va relever automatiquement les articles. Et il m'affichera lié le. Certainement je ne l'ai jamais fait. Mais il va me l'afficher certainement je pense en tant que notif. Et il m'affichera le nombre de non lus sur l'icône de l'application. Je tiens à préciser que dans l'application pour actualiser. C'est comme dans toutes les applications. On va aller avec trois doigts vers le bas. Et ça actualisera manuellement. Max Fetch 5000. Max Switch. Max Fetch. Voilà donc il n'y a pas grand chose. Je vais juste vous montrer. Actualisation automatique en arrière. Sélection. Option d'actualisation. Quand on rentre dans option d'actualisation automatique. Actualiser. Terminé. Sélectionner. Jamais. Là je suis sur jamais. Minimum. On a le choix où minimum. 15 minutes. Ou sinon on a le choix manuellement. C'est à dire 15 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Une heure. Une heure. Deux heures. Etc. Etc. Et lire se chargera du relève des articles. Alors. On retourne. Donc on fait terminer. On retourne dans nos paramètres. Et on va s'attaquer maintenant à. Option des articles. Option des articles. Très intéressant. Sélection. Paramètres. Bouton. Option d'affichage de l'article. Plein écran lors du défilement. Bouton. Activer. A vous de choisir. Afficher le texte dans son intégralité. Lire plus tard. Marquer barre oblique démarquer. Marquer comme lu. A l'ouverture. Ouvrir les liens dans. Navigateur intégré. Alors ça c'est des options qu'on peut bien sûr modifier. Mais. Je rentre pas forcément dedans pour que ce soit pas trop bon pour vous. Mais vous avez compris que c'est tout. Tout c'est. Tout ce que vous pouvez sauver en ligne. C'est modifiable. Option de la liste d'articles. En tête. Marquer comme lu lors du défilement. Bouton. Activer. Bon ça c'est pratique. Je trouve que ça marche pas très très bien encore. Bon après je sais pas sur quoi il se base. Mais en tout cas. Je le trouve pas très très efficace. Après vous pourrez me dire. Vous si ça marche mieux. Bien ou pas. Mais en tout cas personnellement moi. Je trouve pas ça très très concluant. Mais bon c'est pas encore très grave. Bon comment on va le voir après. On a quelques options sympas. Miniature. Aucune. Je faisais des miniatures. Aperçu. Automatique. L'aperçu. Balayé vers la gauche. Marqué barre oblique démarqué. Alors quand il dit balayé vers la gauche. Marqué démarqué. Ça également on peut le changer. Balayé vers la droite. Affiché les options. Voilà. Donc ce sera plutôt pour nous ce sera vers le haut. Balayé vers la droite. Avec le rotor ce sera vers le haut ou vers le bas. Quand il dit droite ou gauche. Ensuite continuons. Donc on a terminé pour les options. Enfin ces options ci. On va continuer par la suite. Et la dernière option. On y arrive. Vous avez vu c'est très complet. Exporter barre oblique importé. Ça permet de pouvoir comme son nom indique. Exporter et importer. Alors ce qui est très pratique. C'est que si vous avez d'autres applications de flux RSS. Par exemple sur votre ordinateur ou autre. Vous pourrez importer un fichier. Exporter barre oblique. Terminé. Exportation. Générer un fichier OPML. Bouton. Voilà. Donc là par exemple si je fais ça. Je peux générer un fichier OPML. De tous mes flux actuellement. Que j'ai dans mon téléphone. Et je pourrais le partager avec qui il souhaite. Ceci vous permet d'exporter tous les flux auxquels vous êtes abonné vers un fichier OPML. Voilà. Merci madame. Importation. En tête. Et là pareil pour importer à partir d'un fichier OPML. Importer un fichier OPML. Bouton. Si vous en avez un par exemple. Dans je sais pas moi dans votre cloud ou autre. Vous pourrez l'importer à partir d'ici. Mais vous pourrez l'importer aussi. A partir de plein d'autres endroits. Comme quand on cliquera dessus. Il vous proposera une petite fenêtre avec toutes les options d'importation. Si vous possédez un fichier OPML. Par exemple une pièce jointe dans un mail dans une application. Qui peut exporter des fichiers vers d'autres applications. Lire apparaîtra en tant qu'application prenant en charge le format OPML. Quand vous ouvrez un fichier OPML avec Lire. Celui-ci se lancera et importera vos abonnements à partir de ce fichier. Voilà. Si vous possédez un fichier OPML. Donc voilà pour la présentation des réglages. Lire en tête. Donc on va maintenant passer à la présentation rapide de l'interface. Mais alors c'est très rapide. Filtrer. Rechercher. Bouton. Filtrer recherche je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas grand chose à y dire. Abonnement. Abonnement on va y aller. Sélection. Alors ici c'est. On va y retrouver dans ce dossier. Tous nos abonnements. Alors pas tous les articles. On va dire aléatoires. Enfin tous les articles mis à la chaîne. En fonction de comment ils étaient relevés. Mais tous les abonnements. Abonnement. En tête. Ajouter un abonnement. Bouton. Ici on a le bouton ajouter un abonnement. Si on clique dessus. Champ de texte. Modification en cours. URL du flux. URL du site. Ou mot clé. Point d'insertion au début. Vous avez vu que c'est très bien fait. On peut ajouter à partir d'une URL d'un flux. Ou d'un site. Ou de mots clés. Mais comme VoiceOver va vous le dire. Les mots. Erreur. En tête. Très bien. J'ai bien. Les petites erreurs en live. URL du flux. URL du... Ok. Oui. En fait il nous dit que le champ ne peut pas être vide. Annulé. Bouton. Mais bon. Ça va être un petit bug qui va être corrigé j'espère par la suite. Ajouter un abonnement. C'est pas très dérangeant vous me direz. Rechercher. En tête. Que le texte n'est plus à l'écran. Je vais pouvoir faire lire la petite phrase que je voulais vous faire lire. URL du flux. Les mots clés des flux sont fournis par Google News et Bing News. Voilà. En gros. Vous savez d'où viennent les mots clés. Si besoin. Les mots clés des flux sont fournis. Annulé. Bouton. Donc là on va faire annuler parce qu'on en ajoute tout simplement pas. Lire. Bouton. Applis. Logiciels. Tris des abonnements. Bouton. Une fois qu'on a été sur ajouté. Filtrer. Ajouter un abonnement. On va retrouver toujours notre bouton filtre. Bouton. Et notre bouton. Tris des abonnements. Bouton. Tris des abonnements. Alors c'est pas un bouton recherche là c'est un bouton tri des abonnements. Pour trier par exemple de A à Z ou inversement etc. Vous avez compris c'est juste le mode de tri dans cette liste. Applis. Logiciel 01 net. Et là voilà on rentre dans mes abonnements. C'est à dire que là je suis sur le premier. Si je décale j'en ai d'autres. Astuce. Audio fanzine. Voilà etc. Si je suis sur un dossier par exemple. Et que je descends avec mon rotor. Donc mon rotor. En tête. Action. Je le mets sur action. Et que je descends ou je monte sur l'écran. Donc je baille de haut en bas ou de bas en haut. Se désabonner. Là vers le bas il me propose une fois de me désabonner. Je clique dessus. Bah il me désabonnera tout simplement. Activer par défaut. Et ici il me permettra de l'activer. Et d'aller directement dans le. Tout simplement. De rentrer dans les derniers articles. Qui ont été du moins actualisés. Donc voilà pour la liste. On va dire de nos dossiers. Bouton de retour. On va faire lire. Bouton de retour. Pour aller. Lire. En tête. Deux books. Tous les articles. 43 articles. Tous les articles. Alors tous les articles se situent juste en dessous de. Abonnement. Comme on en sort. Donc on va lire. Tous les articles. 43 articles. Sélection. Lire. Voilà. Et là tout simplement. On va s'afficher dans cette présentation là. Tous les articles. De tous mes dossiers. Qui ont été relevés. En fonction de l'heure. Moi j'aime beaucoup. Ce petit endroit. Ça permet en fait d'afficher tous nos dossiers. On va dire mélanger. Mais au niveau du. De comment lire à relever. C'est à dire qu'il va les afficher en fonction de l'heure. Tous les articles. Marquer tout comme lu. Filtrer. Ici on a un bouton marquer tout comme lu. Qui permet quand on clique dessous. Tout simplement de tout marquer comme lu. C'est tout bête. Tri des articles. Bouton. Ici on a un filtre. Et on a tri des articles. Comme on l'a vu tout à l'heure. Pour le tri des dossiers. Là c'est pour le tri des articles. Et c'est comme je vous le disais. Là on peut choisir. Si il va les actualiser en fonction de leur heure. C'est à dire de leur heure de publication. Il va nous les afficher. Ou on peut choisir par dossier. Ou on peut choisir comme vous le souhaitez. Par ordre alphabétique. Par exemple. C'est 2018 Sony. Et là quand on se décale. On a nos articles. Donc c'est mal. C'est 2018. Donc le nom de l'article. Comme je vous le disais tout à l'heure. En fonction de comment on a réglé dans les paramètres. Il va vous lire le nom de l'article. Etc. Etc. Et si on souhaite lire l'article. Ce que je trouve très intéressant. C'est qu'actuellement là on aura un petit résumé. Si je mets là. C'est 2018 Sony dévoile trois smartphones. Xperia XA2. Voilà. Bon voilà. Il nous lit un petit aperçu. Mais il n'y aura pas tout l'article en entier. Si je veux avoir tout l'article en entier. On a quelques petites options proposées. Donc là. Nous sommes rentrés directement dans la fenêtre de l'article. Mais qui n'est pas actuellement relevé. On va dire. Quand on se décale. On peut changer l'apparence. On voit d'où ça vient. Donc les numériques la source. Lundi 8 janvier 2018 à 12. Ici la date. C'est 2018 Sony dévoile trois smartphones. Xperia XA2. Ici on a le titre. Si la plupart des constructeurs de smartphones. Et ici on a le début de notre article. Alors il se peut que souvent. Par exemple l'article ne soit jamais au complet. Mais c'est quasiment tout le temps on va dire. Juste à côté on va y trouver. Flèche vers la droite. Afficher l'intégralité du texte. Afficher l'intégralité du texte. Donc ce bouton va nous permettre de. Comme son nom. Vous avez. Comme VoiceOver va vous le dire. Flèche vers la droite. Afficher l'intégralité du texte. Récupération du texte intégral. Point de suspension. Voilà. Récupération du texte intégral. Donc là. Ce qui est très bien fait. Je trouve dans cette application. Et vraiment très peu d'applications le proposent. C'est qu'il a récupéré. Sans changer d'interface. Sans changer d'application. Tout l'article. Et vous pourrez le consulter à partir de là. Cependant il existe quelques cas. Ça m'est arrivé quelques fois. Que lire n'arrive pas à récupérer. Les articles au complet. Et qui vous invite à aller. A ouvrir la page de l'article. Dans le navigateur. Pour pouvoir consulter l'article. Sachant qu'il n'arrivait pas. A récupérer l'intégralité de l'article. Dans la fenêtre actuelle. La fenêtre de lire. Voilà. On va avoir quelques options. En bas de l'article. 2017. Flèche vers la droite. Afficher l'article original. Lien. Ici on peut afficher l'article original. Flèche vers la droite. Signaler un problème. Lien. Comme son nom indique. Signaler un problème. Flèche vers la droite. Actualiser le texte intégral. Lien. Et actualiser le texte. Si par exemple vous êtes sur un. Je ne sais pas moi. Sur un article. En cours de rédaction. Vous pourrez actualiser constamment. Pour avoir les informations. Au fur et à mesure. Marquer comme non lu. Bouton. Ici on peut le marquer comme non lu. Marquer l'article. Bouton. Le marquer tout simplement. Article précédent. Estomper. Article suivant. Bouton. Comme son nom l'indique. Partager. Et ici on a les options de partage. Si on souhaite vraiment partager l'article. Je trouve ça très bien fait également. Et très simple d'utilisation. Quand on sort d'un article. Et qu'on retourne sur notre liste. Où nous avons tous nos articles. Quand on se met sur un article. Oui ça fait beaucoup de mots articles. On se met dessus. Et on peut grâce au retard. Comme on l'a fait tout à l'heure. Afficher quelques options. Quand on est sur le nom de l'article. Allez encore une fois c'est cadeau. Marquer comme non lu. On peut le marquer comme non lu. Marquer l'article. Tout simplement le marquer. Option. On a des options. Activer par défaut. Et on peut l'activer pour ouvrir l'article. Tout simplement. Voilà globalement pour la présentation. Alors la dernière option proposée est. E-books. C'est pour pouvoir afficher des articles sous format E-books. Bon j'en ai pas actuellement. Si vous en avez vous pouvez les récupérer via cette option là aussi. C'est fort sympathique également. Voilà les amis pour la petite présentation. De cette application que je trouve très intéressante. Est fort bien développée on va dire. Pour l'utilisation avec le voice over. Je précise dans cette application. Enfin cette application j'utilise actuellement avec l'iPhone X. Et elle a même rapidement on va dire été adaptée. Mais bon ça c'est un détail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, suggestions, toutes interrogations. N'hésitez pas à me le faire part en section commentaire. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux de syndication. Pour moi c'est tout. J'ai plus qu'à vous dire. A la prochaine. Ciao. Salut. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada